Alors l'actuariat de manière très générale consiste à estimer, analyser et prévoir les risques surtout dans le domaine des assurances. On essaie de prévoir l'imprévisible et de se projeter sur de même. Ce qui me plaît dans le métier c'est directement lié avec mes études de la TSE c'est la statistique finalement parce que quand on parle d'incerté, on parle de statistique, on s'appuie sur de l'historique, sur des choses qui ont été réalisées, on applique des modèles de stats, d'économétrie et tout ça crée un lien en fait entre la partie théorique et la partie pratique qui sont directement liés et d'où l'avantage d'ailleurs d'être passé par TSE pour pouvoir capitaliser sur ses compétences acquises et pouvoir les mettre en application au quotidien dans notre métier. Le plus en avance c'est clairement la statistique et l'économétrie et le regard croisé qu'on a pu avoir justement du fait de la diversification des spécialisations qu'on avait à TSE entre économie, stats et économétrie. En termes de renommée, TSE à l'époque à laquelle j'ai été diplômé était moins connu je pense qu'aujourd'hui. L'arrivée du prix Nobel de Jean Tirole en 2014, si je ne dis pas de bêtises et le réseau d'anciens qui s'est fait au fur et à mesure, on le fait connaître alors au niveau local, national et aussi international de l'école et apporter une certaine crédibilité au diplôme. On va se focaliser bien entendu sur la matière première de l'actuariat qui est la statistique et la modélisation mais c'est garder l'identité qu'on a à TSE de pluridisciplinarité qui amène vraiment une vision transverse et différente de celle que peuvent avoir d'autres professionnels dans le secteur. Le bien commun c'est finalement la convergence d'intérêts qui sont parfois divers au niveau individuel vers un objectif qui pour la communauté sera plus efficient que la poursuite des intérêts individuels seul et typiquement pour l'assurance et la mutualisation du reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !